Jouir plusieurs fois pendant un même rapport sexuel. 4 types d'orgasmes que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, votre sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les hommes à être l'amant idéal dont toutes les femmes rêvent. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre la communauté des hommes sexuellement épanouis en vous abonnant à la chaîne YouTube, en cliquant sur le petit carré rouge abonné et puis activer la cloche qui est à côté pour recevoir ma vidéo de demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le guide Sex Master Tu seras le meilleur coup de sa vie où je vous donne tout plein de détails et tout plein de pépites. Alors, 4 types d'orgasmes que j'avais envie de partager avec vous. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ne pas confondre orgasme et éjaculation. Parce que trop d'hommes et trop d'hommes ont posé la question entre finalement qu'est-ce qu'un orgasme pour un homme et comment est-ce qu'il peut jouir plusieurs fois dans un même rapport. Parce que, en fait, ce qui se passe c'est que nous les femmes, on peut avoir différents orgasmes. On peut jouir plusieurs fois, on est multi-orgasmique messieurs. Ça veut dire qu'on peut jouir une première fois, 10 minutes après une deuxième fois et puis on en redemande. Pour toutes les femmes qui sont sexuellement épanouies, bien évidemment, elles vont avoir de plus en plus de désirs. Et le problème, c'est que certains d'entre vous n'arrivent pas à suivre. Voilà, n'arrivent pas à suivre le rythme, n'arrivent pas à répondre, on va dire, à la demande. Donc, c'est là où j'interviens. Les 4 types d'orgasmes. Le premier orgasme, bien évidemment, c'est l'orgasme que vous avez pour la plupart d'entre vous. Vous prenez du plaisir, vous arrivez à la jouissance et vous éjaculez. Le deuxième type d'orgasme que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'orgasme tantrique énergétique. Celui qui vient de vos tripes. Celui qui est intense. Celui qui est profond. Je compare toujours l'orgasme classique au McDo et l'orgasme tantrique au 5 étoiles. Pourquoi ? Parce que l'orgasme tantrique, il est profond. Vous avez été dans la lenteur, vous êtes connecté à tous les plaisirs, vous avez fait monter l'énergie sexuelle, vous avez duré je ne sais pas combien de minutes, combien d'heures pour certains d'entre vous. Et l'orgasme est explosif. Et puis le troisième orgasme que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'orgasme prostatique. On en parle très peu, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez taper orgasme prostatique, vous tomberez certainement dessus. L'orgasme prostatique, le point P pour l'homme. Nous on dit souvent le point G pour la femme, vous, vous avez le point P. En fait, c'est vraiment des doigtés sur la prostate. Voilà, j'en parle précisément dans cette vidéo-là. Et l'homme peut vraiment avoir un orgasme qui est très très puissant et qui vient vraiment du fond de ses tripes aussi. Ça ne se... Voilà, ce n'est pas forcément un orgasme éjaculatoire, il n'y a pas d'éjaculation. Par contre, tout le corps est hyper... Il vibre énormément. Il y a un plaisir hyper intense. Ça peut demander aussi, bien évidemment, de la pratique. Un homme qui va avoir un massage prostatique ou va avoir un orgasme prostatique, il ne va pas l'avoir forcément rapidement la première fois. C'est comme nous les femmes avec le point G. Il faut érotiser cette zone. Donc voilà, c'est le troisième orgasme. Et puis le quatrième orgasme que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'orgasme anal. C'est aussi tabou pour les hommes parce que comme la prostate, forcément, on rentre le doigt dans l'anus ou un objet dans l'anus. Donc forcément, certains hommes, c'est oulala, je ne veux surtout pas, la peur de l'homosexualité et puis tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais en fait, c'est un orgasme aussi ultra puissant pour les hommes et beaucoup d'hommes prennent du plaisir avec l'anal. C'est quelque chose... Moi, les hommes que j'ai en coaching me confient ça, me disent que leur partenaire n'a pas forcément envie de leur donner ce plaisir-là. Et puis, j'ai des hommes en coaching aussi qui me disent souvent qu'ils ont peur d'avoir ce plaisir-là, qu'ils n'osent pas demander à leur partenaire ou qu'ils se demandent s'ils ne sont pas homosexuels, mais qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Donc si vous êtes ce type d'homme, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là ou me contacter, ou contacter Secrets des Rapis directement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et vous mettez vos commentaires. Je vais y répondre personnellement. Vos questions également. Et puis, comme je l'ai dit, pour avoir votre dose, pardon, de sexe, de bien-être et d'amour, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche pour qu'on puisse se retrouver dès demain. Voilà, je vous dis à demain. Et puis, retrouvez bien évidemment le guide Sex Master dans la description de la vidéo, dans les commentaires ou en cliquant sur le petit i en haut de la vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai hâte de vous retrouver demain. Passez une belle journée ou une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada